Des nouvelles aujourd'hui de Paris où une jeune femme pourrait bien avoir accompli le cambriolage du siècle laissant la police perplexe. Dans cette étude règne également à propos de ce qui a été volé. Une exposition itinérante de l'Université de Melbourne a peut-être été visée par la cambrioleuse la plus insaisissable du monde. Les témoins rapportent des avis différents au sujet de ce qu'ils ont vu. Selon certains témoignages, elle aurait été vue au même moment au musée d'Orsay, dans une église et dans un restaurant à proximité. Oui, je l'ai vue. Elle semblait caresser un chien noir sur le toit du musée d'Orsay. C'était un chien, c'est sûr. Cependant, un autre témoin a une version différente de la scène. Oui, en fait, c'était clairement un chat noir. Je veux dire que tout le monde pouvait voir que c'était un chat noir. Elle était là-haut sur le toit du musée d'Orsay. L'exposition qui comprend un lapin japonais en bronze, une broche en forme de kangourou, une voiture Renault Matchbox de 1911 et l'édition originale des lettres d'une Peruvienne provenant des collections de l'Université de Melbourne a fait le tour du monde. Mais ce qui se passait ensuite laisse perplexe. Je l'ai vue traverser la place en Coran et entrer dans un champ de fleurs violettes. Alors qu'elle courait dans le champ, il me semble qu'elle s'est arrêtée pour se changer au milieu de fleurs rouges. Elle ne semblait pas inquiète que la police l'a poursuivie. Même lorsque la police l'a poursuivie, elle a eu le temps de garer sa camionnette volée et de nourrir des poulets affamés. En raison de l'importance et de la diversité des collections de l'Université de Melbourne, les autorités disent qu'il leur faudra du temps pour vérifier si quelque chose manque. Ils font appel à votre aide. Avez-vous vu la camionnette? Avez-vous vu la cambrioleuse? Les mots pourraient être des indices importants. Le public est donc invité à garder l'oeil ouvert. Nous continuerons à vous tenir au cran de l'évolution de l'affaire.